Je vais pouvoir relancer le Gums, que je ne me plante pas, oui ça c'est bien c'est PC, et puis oui ça va être rigolo de faire une semaine de Stardew Valley tout en ayant quelqu'un à la voix. On était Jean Paul Pellmondo, oh la la celle là elle va loin, oh mon dieu ce festival bravo, aïe 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 aïe, je ne la connaissais pas. Ici la voix, ah oui oui, ah bah ici la voix de l'agriculture ce soir ça va y aller. Allez jou, deuxième semaine virtuelle, Stardew Valley, ce jeu enchanteur, printemps deuxième année déjà, c'est beau, c'est bien tu vas pouvoir commenter en direct mes aventures en plus, elle arrête pas de se répéter c'est Isabelle Adjani, Adjani, aïe 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 aïe. Tu vas sur un site de farce, il se passe quelque chose là ou quoi ? Non non, t'inquiète, tout va bien. Je vois, je vois. Alors, vivre à la ferme, les astuces culinaires à la télé, voici un petit conseil pour vous les aventuriers, n'oubliez pas d'utiliser l'attaque spéciale de votre arme. Ah bon, j'aime pour que les armes avaient une attaque spéciale dans le jeu. Les épées peuvent parer les attaques, ce qui est très utile lorsque les slangs se jettent sur vous. Les gourdins peuvent marteler le sol, ah ouais, propulsant les ennemis dans les airs et avec une dague vous pouvez effectuer une attaque à trois coups très rapide. Faites attention à vous. Putain, je savais même pas qu'il y avait des attaques spéciales avec les armes. Et bien on en apprend tous les jours. Star du Valet. C'est un diablo qui dit pas son nom, Star du Valet. Chaque fois que tu descends dans les mines. Non mais c'est la même logique en plus. Oh, c'est merveilleux, tu as vu, Adjai. J'ai même des fraises à récolter dans les champs. C'est merveilleux. Ah oui, c'est beau. Surtout que ça va me rapporter de la thune. Samantha qui devient cupide. Alors, inspection des... Oh, merveilleux, j'ai de l'ail. Faut peu qu'elle fâche plus tard du saucisson. Qu'elle ait un élevage et... Oh là là. La fortune, les propuls artisanaux, le bonheur. Voilà, les choux frisés, ça va y aller à la faux. Tiens, question toute bête. Est-ce que tu as déjà utilisé une faux en vrai, Adjai ? Non, pourquoi ? Non, bah, je posais la question parce que c'est une expérience... Alors, il faut prendre ses précautions, attention, c'est vraiment dangereux. Mais j'ai déjà eu l'occasion, une grande étendue de prairie, quand j'étais plus jeune, à faucher l'herbe de manière sèche. Tu sais, en été, quand elle pousse trop. Tu ne veux pas une tondeuse, un truc moderne. Franchement, une faux, alors c'est vite épuisant, et puis il faut le coup de poignet et le mouvement de bassin, de rotation sur soi-même. Mais, punaise, qu'est-ce que c'est efficace. Surtout, tu sais quand tu as du chien-dent, les hautes herbes qui font du faux blé, si je puis dire. Enfin, vous savez ce que c'est, qu'est-ce que le chien-dent. Et... Ah, c'est super efficace, la faux. C'est vrai que c'est une expérience qui m'a marqué, ça. Est-ce que j'étais plus jeune ? Alors, attends, je crois savoir que je peux raffiner le diamant, non ? Sérieux ? Non, pas sérieux. On est d'accord, rien ne peut raffiner le diamant, il est trop parfait. Non, par contre, j'avais l'améthyste aussi. Attends, des améthystes. Alors, j'en ai une en exposition chez moi, mais je vais la garder en exposition. Mais... Tiens, qu'est-ce que des... ou des aubergines viennent faire là ? Oh ! N'importe quoi, moi ! Ouah, j'ai rangé des trucs là où il ne fallait pas. Ah ! Ça me rend fou. Je fais n'importe quoi dans la gestion de mes coffres dans le jeu. C'est n'importe quoi, ouais, que... Attends, dans le coffre d'automne, il faut que je mette les petits pois descenteurs. Euh... Les aubergines, ouais, c'est l'automne, les aubergines. Autant faire le tri. Euh... Pommes de terre, machin. Oui, j'ai peut-être un peu qu'à ranger. Par contre, je ferais peut-être bien... Ah oui, il reste au sec, hein, le chien. Ha ha ! Il ne va pas aller mouiller sa truffe d'or. Monsieur le chien a le poil soyeux, là. Elle est bien bonne. Est-ce que ça ne débrouille pas des plats d'avoir mis les haricots dans le... Tiens, c'est quoi ça ? Galette de pommes de terre. Ah ! Ah ! Intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, maintenant, le chou. Regarde-moi ça. Eh ben, ce n'est pas encore le moment. Merde, je n'ai pas l'air con. Je voulais faire la démonstration et ce n'est pas encore arrivé à maturité. Eh merde ! Mon dieu, j'ai énormément de plage, ici. Là aussi, ils sont encore à maturité. Oh ! Incroyable ! Bon, j'ai des petits champignons mignons. Pop, 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 pop. Ah oui, ça peut se récouper, ça, les hauts. Alors, rangeons les champignons. Il faut que je revoie mes graines pour le printemps. Et le pire, c'est de se dire que j'ignore totalement le volet animaux, tu sais, élevage. Parce qu'il y a dans le jeu. Mais je ne me suis pas encore lancé dedans. C'est fou, quand même. C'est fou, c'est fou. Allez, hop, une bouse d'ail. Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Euh... Je... 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 Je réfléchis... Euh... C'est un temps à aller à la mine ou à la pêche, mais... Mais, mais, mais... Oui, il faut que je repente mes trucs. Donc, je vais repente de l'ail encore une fois. Pour ne pas changer. Hop là ! Ce champ-là, c'est la fête. Oui, alors, du coup... J'ai envie de dire, on va parler multi-jeux, alors que je fais du Star of the Valley, mais... Euh... Minecraft, du coup... Alors, je rappelle, attention, demain, je n'aurai pas accès au serveur. Ou peut-être exceptionnellement en soirée, si je finis toutes les manœuvres. Mais, demain, je bosse sur le serveur Minecraft à Donf. Et, euh... Je... Je... Reloue pour deux ans. Je... J'optimise le serveur. Enfin, bref. J'ai passé presque toute la journée. Et, euh... Je me tourne vers toi, Edjay. Est-ce que ça va ? Tu arrives à t'inspirer, à trouver des projets de construction à faire dans le jeu ? Oui, mais... Dis-moi tout. Euh... Oui, euh... Bah, justement, j'avais repensé... Euh... Au fait... Enfin, à ce que t'as dit... Par rapport à un ring de catch, j'ai essayé quelque chose... Euh... J'ai essayé de faire les cordes avec de la ficelle. Ah, ça se tient. Bon, le problème, c'est que... Euh... De un, on passe à travers. De deux, elle se voit pas beaucoup. Et de trois, elle ne se place pas comme je voudrais. Donc, euh... Voilà. Faudrait qu'elle trouve une autre solution. Ouais, ou alors faut faire concession. Ou alors peut-être le miracle de la prochaine mise à jour qui arrivera, je pense, au printemps prochain, à la mi-mars. Ou fin mars. Il y aura peut-être des nouveautés qui vont te permettre d'être plus ambitieux là-dessus. À savoir, j'avais cru comprendre qu'il y allait avoir pas mal de blocs de décorations nouveaux qui allaient apparaître. Et qu'on allait pouvoir faire quelque chose avec le teuf. La fameuse boue des profondeurs, là. D'accord. Donc, euh... Le premier duel, elle se place tout le temps du même... Dans le même sens, la ficelle. Ce qui est un peu chiant. Ah. Hop là. Allez, hop. Tournée de miel. J'offre du miel aux habitants. Allez, allez. La belle blonde. Tiens. Ah, j'adore son cri de surprise. Je l'imagine plus bien en train de faire. Ah. C'est pour moi, merci. Ce jeu est tellement poétique. Ce village est si petit, c'est nul. On dit-elle. Je dois conduire environ 30 bornes pour acheter des vêtements décents. Ah, la princesse. Princesse shopping. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de commander en ligne. Ah. Excellent. Et tellement vrai. Bon. Allez, il me reste deux pots de miel à qui je vais les offrir. Allez, les anciens. Je suis sûr qu'ils sont chez eux. As d'orlotté, là. Tellement qu'ils ont froid. Salut. Ah, moi, je suis magnifique. C'est très gentil de ta part. Merci, dit George. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, George ? Qu'est-ce qu'il fait froid, n'est-ce pas ? Quelle mauvaise journée. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu des goûts de tomber. Ah oui, le coup d'affilie du toit. Mais oui, mais... Il n'y a pas moyen à ce que je puisse réparer leur tour. Oui, ce n'est pas un temps à les faire du sport. Ils ont toujours les mêmes répliques, là. Alors, après, la famille, plus du bec, la famille radote. Il dit toujours les mêmes choses après jour. Oh, il y a un événement cette semaine. La danse des fleurs. Oh, je me souviens de la danse de cana. Non, ça, c'est autre chose. Au cours de la marre, les démarres, on en trouve, à Stardew Valley. Attention, on méfiance. Il n'y en a plus d'un qui pourrait tomber dedans. Mais, ouais, la danse des fleurs, c'est trop mignon. Mais jusqu'à maintenant, l'événement que je préfère, c'est le chant des sirènes, là. Le spectacle des sirènes, il est magnifique. Magnifique. Ah oui, c'est ça. C'est le bus pour le désert de Calico, qui est hors service. Ah ouais, le bus se barre bien au fameux désert de Calico. Là où il y a la copine de... Mon dieu, ça veut dire qu'il y a un autre ailleurs et il y a d'autres habitants plus loin. Ça ne finira donc jamais. Mais c'est plus fort que les feux de la mort, les épisodes de Stardew Valley, là. On cumule, on cumule, on en fait des choses. Bon, il faut que j'arrête de faire mon idiot et je vais peut-être aller à la... Je vais aller à la carrière, peut-être, pour commencer, ou à la mine. Attends, il y a peut-être une inspection à faire à la carrière. Est-ce que... Oui, voilà, tu vois, les pots de gelée de fruits sont prêtes. Enfin, sont prêtes, pardon, masculin. c'était la folie le coup de de la récolte de buisson l'année la cueillette c'était absolument dément dans l'épisode précédent et j'en ai récolté pas mal j'en ai récolté 300 des brouettes sur plusieurs jours tous les ça ça va me faire ma c'est ça ça va faire tourner les bocaux pendant toute l'année c'est extraordinaire vraiment allez on va aller en mines la cul des chiens en mines demander à wisebot de donner des détails sur vigilante suite qui était dans le temps précédent tableau mystère ah oui non mais je préférais sur la ps1 le 1 et le 2 oui je connais pas excellent les deux sont excellents je sais plus c'était sur la netano 64 sur la game la merde l'autre là qui était pas mal non plus là la game cube je crois il ya panzer dragoon quand il était sorti m'avait tapé dans l'oeil je prenais d'enlever panzer dragoon et j'aimerais bien le faire un jour ce jeu à chevaucher le dragon et à tout dégommé panzer dragoon panzer dragoon exact demain tiens ah oh une note secrète et balise on la la note secrète de la semaine régime de musculation d'alex petit déjeuner complet dîner au saumon j'ai appris à aimer ce poisson je sens la protéine dans mon corps ah il veut du saumon alex le musculeux là d'accord bon c'est une petite note secrète oh 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 c'est quoi ça c'est pas du diamant ce qui non c'est pas du diamant ah c'est l'aiguille marine c'est le machin qui fait du colorant c'est ce que ce dont j'avais dû me soustraire ou à la maison comme notaire là pour voir le c'est la dernière semaine de 20 1 bon est-ce que je me souviens comment on joue à ce jeu non je t'ai à nous parler c'est demain tu me parles de vigilante effectivement je me conseille vivement ah ouais bah peut-être que j'essaierai un jour c'est vraiment un jeu d'y flou d'accord mais il ya une histoire assez sympathique derrière des quêtes non moi là où je suis j'ai intérêt à être vigilant je vais me faire caisser la gueule oh oui magnifique du quartz ce qui est bien c'est que le 2 pourrait être une simple copie et puis on rajoute des personnages vite fait machin ouais mais pas seulement ils ont vraiment rajouter des mécanismes de jeu etc c'est vraiment très cool comment on joue des gens il y en a un qui m'a mis en brouillant de radar c'est pas sympa ça ah oui ça c'est comme ça et je crois qu'après tu dois changer d'armes sauf que j'ai qu'une seule arme il ya aussi des combos avec les armes qui utilisent plus de munitions et qui font des effets spéciaux j'ai vraiment recueillé tout ça du jeu il m'a vraiment plu alors attend si j'appuie sur x ça fait quoi ah ça me permet de m'arrêter ah t'as trouvé les freins de la bagnole oui j'ai trouvé les freins le truc c'est que je joue avec une maillette xbox sur un jeu ps 1 ah ouais ouais ça pique un peu là c'est waouh ça pique un peu mais je suis obligé oui je change d'armes comme ça oui je suis pas totalement tu peux le faire la richesse en fer ici oh j'ai pas perdu ma journée ah j'ai déçu mais ça c'est quoi ça c'est encore du jade boum boum à la boum et ça vous convient en énergie mais mais je les tiens j'ai pas vérifié je vais bien faire ma sang à ma vie aussi non c'est bon pour la vente ça donne les skiffes de la loutre ah gunter n'a pas analysé la les gunter oui gunter c'est le gardien du musée qui est mystérieux d'ailleurs ce mec parce que j'ai il crèche pas dans le village je sais pas où il vit gunter c'est très étrange c'est le mec qui tient le musée tous les jours mais le gars il crèche pas dans le village donc comment est ce possible il faut les boucrisser qui est là il faut manger des champignons comme un elle a pu d'énergies ça monte a pour casser la gueule aux ennemis et cacher le caillou Allez Zou, direct dans le bossy, blum, ah 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 ce jeu j'adore, c'est rigolo, en fait le 1 il pose les bases avec l'histoire et les principaux mécanismes et le 2 tu rajoutes des custom sur les voitures, encore plus de statistiques, encore plus de maps, encore plus de voitures, en gros tout, tu rajoutes plus de choses. Pour encore plus de plaisir, mon avis ça va, oh lui il va être compliqué à viser parce que mon petit véhicule, ok, oui c'est rigolo, c'est en forme d'étoile le niveau. C'était une étoile qui disait pas son nom là, ah bah, si je vais accéder au niveau suivant, au sous-sol suivant, non pas la mine, dans la mine, dans la mine, salopard du squelette qui me balance ses oeufs dans la tronche. Je vais douiller, je vais douiller, j'ai mal. Mais où est David ? Et dire qu'il a été notre ministre des sports. Apparemment il s'en est pas trop mal démerdé, en qualité de ministre des sports, David Doyer. Alors je pense qu'en relationnel, il était doué ce garçon. Ah il est toujours, pardon, faut que j'en parle au temps présent, heureusement il est encore en vie. J'ai un doute horrible, je sais plus. Madame Bernadette Chirac, elle est encore en vie ou elle est morte et enterrée ? Alors ça, on peut poser la question à WizBot s'il vous plaît ? Merde, putain il est minuit, j'avais pas vu qu'il était minuit. Je discute avec toi, tu vois, je suis à fond dans la mine et j'ai pas vu qu'il était minuit. Oh mon dieu, j'ai demandé à WizBot. Oui s'il te plaît. WizBot, euh... Comment est-ce que je pose une question ? Est-ce que Bernadette a décliniqué, c'est ça ? Non. Oh 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 ! Merci que Stella qui me dit oui, je crois qu'elle a en vie. Euh... J'ai demandé quand même, au cas où, on ne sait jamais. Hum hum. D'accord. Ah ouais ! Ok, la question est tabou, on ne peut pas savoir. Il ne doit pas savoir lui-même, je pense. La question est tabou. Comment faire bugger il y a, demander si Bernadette Chirac est encore en vie. Là, il y a des circuits de la machine qui font instantanément. Ha 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 ha. Aïe 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 aïe. Il est tout fort coursé là, son coup ? Papa-ri-pa-da-pa, papa-ri-pi-pa-da-pou. Il faut que je réfléchisse un coup. Voilà, comme ça. J'ai plus de 2000 cailloux, c'est extraordinaire, il faudra que j'en fasse quelque chose ces cailloux. Alors je devine qu'on peut en faire des choses malheureusement, des chemins et des mures, entre autres choses. Oui il faut aller haut de dos je sais, il est une heure du matin, je vais me faire défoncer demain au réveil. Et là le jeu va me tuer, il va refuser de me donner toute mon énergie. Nuit trop courte pour Samantha, oh le rage, oh les nuages noirs, c'est terrible. Et une gousse d'ail, 66 pièces d'or l'unité, je dis respect. Toujours cette vendure, il n'y a pas de perte. Alors n'oubliez pas que dans l'épisode précédent on a entendu un bruit très bizarre dans le village. Et je ne sais toujours pas à quoi ça correspondait. Alors demain il fera beau, ah oui il danse des fleurs, ok. Donc euh, danse de l'arrosoir aussi. Je dois tout arroser. Oh merde, joli. Ah oui la faux, voilà. Voilà. Voilà, les choux frisés. Les premiers sont là. C'est vrai qu'ils sont denses quand ils sont à la maturité. Ah... Oh la la, 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 oh la la. En quelle étagère ? Je vais faire rigoler cette attention. Tiens, t'as le choix. Cerise. Et là, on est là quand les cerises. Bah tiens, j'ai le petit coffre des trucs à vendre. Euh... Qu'est-ce que... Les jolis deux murs et c'est tout. Héhé. Hum... Je vais replanter de l'ail. Non ! Oh, j'aurais pas du side-gen. Non ! J'ai pas du... Ah ! Ah ! Bon. Ne débrouille pas trop mal. Putain, bah c'est bien. Si on le reconstate... Le chou frisier, je vais le mettre directement dans le frigo. Enfin, le chou frisier de base. Ah ! Je me débrouille quand c'était mal, tout ça. Non ! Merde, je suis débêtise. J'ai encore une PS1. Encore une PS2. Et euh... Ah, les deux jeux, je les ai finis à 100%. C'est bon. C'est bien, t'as fait honneur à l'oeuvre vidéoludique. Ça, c'est beau. Je sais qu'ils avaient tenté un truc sur Xbox, il me semble. Ou mode arcade sur Xbox. Mais ça avait pas bien marché. Non. Attends, je vais mettre ça dans le frigo. Ça fait partie des licences abandonnées qui ont vraiment du potentiel. Mais bon... Oh ouais, oh ouais, les licences abandonnées. Ok quoi, les gisements de pétrole du Nouveau-Mexique. Cimetière d'avion en Arizona. Ville fantôme au Nouveau-Mexique. Le barrage ouvert entre l'Arizona et le Nevada. Exploitation agricole en Californie. Casino City et Nevada. La vallée des canyons dans l'Utah. Et la station de ski dans le Colorado. Oui, je voulais voir. Y'a combien de véhicules ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 8. Pour l'enceinte, y'a 8 persos. Y'en a 4 à débloquer. Oh, ça fait 12. Ça fait 12. Ah, puis il faut que j'arrose les haricots. Les haricots avec un zaïdor. Qui c'est qui avait fait la remarque récemment ? Je sais plus. C'était drôle. Evidemment, il fallait que je fasse mon vidéo là-dessus. Bon, ça j'arrose plus. J'en ai marre. C'est la fin de la saison. Ça ne me rapportera plus rien. Ça sera toujours ça de moins d'arroser. Ah, demain, c'est la fête des fleurs. On va danser. On va danser. On va danser, on va danser. Allez-zou, je vais mettre ça dans le frigo. Je vais peut-être lire le courrier. Ça va peut-être bien me lire la lettre qui m'a été adressée. La machine. C'est un moine le poisson. Il fait du Super Mario. C'est un moine le poisson. Ah non, je revends le chou frisé, finalement. Parce que là, je l'ai en... Oui, non. Je vais garder le simple dans le frigo. Éventuellement, revendre le... On verra plus tard. Je vais le mettre de côté. C'est... Alors. Oulala. Le maire qui m'écrit. Demain, nos réunions plus pour la danse des fleurs. Ah bah oui, forcément, on est la veille de l'événement. Il me le rappelle. Vous pouvez participer... Enfin, vous pouvez trouver un ou une partenaire. Vous pouvez participer aussi à la danse. Il y a une petite carrière au-delà de la forêt. Oui, je me souviens où c'est. Ouais, c'est planqué, ouais. Venez entre 9h et 14h, si vous êtes intéressé. Mais Allah, ouais. Qui clairière dans la forêt ? Un peu louche, quand même. Désolé, mais... Euh... Alors, attends. Tu dis ça, mais... Moi, ce qui me fait flipper et je me pose des questions. Tu as vu le nombre de personnes qui se promènent à minuit dans le village, même en plein hiver. Il se passe des trucs à Stardew Valley. Quand je dis depuis le début qu'on va apprendre à la fin qu'il y a une secte, qu'il y a un truc... Ils font des trucs ultra-gelous la nuit, que ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est bon. C'est bon. Je ne bouge pas. Là, je cache des cailloux. Attendez. Je suis pris. Je suis saisi d'un doute horrible. Oui, j'ai eu peur. Je dis, mais est-ce que j'enregistre mon épisode ? Oui. Pour euh... J'aurais pu me récupérer au pire, techniquement parlant, mais ça aurait été chiant. J'avais peur de ne pas enregistrer pour euh... Y'a tab. Le synchro saint y'a tab. Bon. Euh... Ouais, je vais à la... C'est con, ça fait longtemps que je ne suis pas allé pêcher. Ce serait peut-être une bonne idée que j'aille pêcher. Allez, on va changer un peu d'activité. Pêchons. Il n'y a plus le temps que je le dis et que je ne me suis pas exécuté. Matos de pêche, il est là, non ? Non. Ah, il est là. Voilà. Alors, l'apprenti et la bambou. Ouais, bah je vais prendre la canapèche d'apprenti. Je vais pour chercher à pêcher des trucs euh... Y'a une scénette avec Émilie. Ah, une belle journée hein, Pélicanville. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pauvre petite chose. Il est en PLS contre le carreau. Mais il est débile, ce oiseau. Il a dû faire un malaise. Oh, non. Tes ailes sont cassées. Ouh, violence. Oh, l'autre, elle le dorlote. Ça y est. Elle a son nouvel animal de compagnie. Oh, tu es différent des autres, toi, n'est-ce pas ? Tout comme moi. Ha, ha, ha. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, mon petit. Tout ira bien. Et bah voilà, elle s'est trouvée un animal de compagnie. Le pire, je pense à cette scène, c'est arrivé à ma frangine, ça. Mais avec un oiseau commun, hein. Pas un truc des îles. Ha, ha, ha. Émilie a ramené le perruquil baissé chez elle et a mis un bandage sur son aile. Il est bien installé dans sa chambre, mais en gage de respect, elle n'a pas donné de nom à l'oiseau. D'accord, il faudra reconnaître au cri que c'est l'oiseau. Oui. À moins que ce soit ton siège et Jay qui te trahissent encore. Ha, ha, ha. Non, merci. C'est énorme. Bon, c'est pas tout d'éviter des âneries, mais il faut peut-être que je pêche un peu, moi. Quelle à pêche dans la rivière. On veut du poiscaille. Ah, j'allais le dire aussi, Christella. Ha, 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 ha. Quoi ? Qui est devenu le studio Luxuflu ? A été fermé en 2010. Ah, merde. Sujet de développement de Vigilante 8, des deux opus. Ah, ah oui. Bah alors, ça ment ou ça ne meurt pas ? Mais, mais c'est nul. Ça ne va pas du tout. Mais je vais me barrer en mer, moi. Bah, j'arrive plus à pêcher. C'est quoi ce délire ? Eh oh, la rivière, tu es au monde du poiscaille ou quoi ? Oh merde, une algue verte. Mais non. Oh là, il y en a du monde sur le pont. Salut les gens. Comment ça va ? Salut, j'ai acheté chou-fleur au magasin l'année dernière. Ma mère voulait quelque chose de bon pour le dîner. Et alors, t'es contente Sam ? Oh, salut, je suis content de t'en revoir. A bientôt. Alors, elle dit quoi, Elpenny ? Je lui donne des cours à Vincent et à Jas aujourd'hui. Ils sont un peu difficiles, mais c'est sympa d'avoir une influence positive sur la vie de quelqu'un. Ouiiii. Oh, joli papillon. De ma jeunesse. On veut du poisson. J'arrive pas à avoir du poisson. Mais oh, le blond là, tu me fais des choses là ou quoi ? Ah 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 ! Oh, le voté ! Bah alors ? Non mais c'est nul ! Ah, bah il était temps ! Allez, une truite ! Ah non, un archivienne à petite bouche. C'est un archivienne à petite bouche. C'est dans mon escarchel. Je ne suis pas perdu. Allez ! Bon, je pense bien que je ne vais jamais pêcher un saumon par ici. Encore que... C'est vrai qu'il remonte les rivières en hiver. Ou en automne plutôt. Oh ! Ah, si j'ai le poisson, j'aurai un trésor en bonus. Ouais, j'ai la totale ! Encore un archivienne à petite bouche. Et le cadeau, c'est... Wouah ! Mais il est généreux le jeu. Il m'a donné 20 zappas et 5 cubes de riz. Wouah ! Extraordinaire ! Le trésor me rapporte plus que le poisson. Ce jeu est... Wouah ! C'est la magie de Stardew Valley. Allez ! On va du poisskai ! Du poisskai ! Du poisskai ! C'est mort ! Allez, Samantha ! Allez, Samantha ! Allez, continue comme ça ! Demain, tu vas pouvoir te faire un fil chez Chips ! Oh ! Poisson lune ! Allez, zou ! De l'autre côté ! J'ai d'une poisson lune ! C'est un remords ! C'est un remords, mords, mords ! Vive le Doxima ! Ah ! C'est rigolo ! On voit qu'il fait un jeu de pattes quand on tire sur le... C'est trop bien ! C'est... C'est l'état qui tue et qui est en jeu vachement réaliste ! J'adore ! On va pêcher rapidement en mer ! Allez, hop ! Je vais changer de lieu de pêche. On va aller sur les quais. Ah ! Il y a une palourde ! Bah tiens, déjà, la plage en elle-même. À faible profondeur, ça donne quelque chose ou pas ? C'est là où je vais récolter un bigordon ! Ou une crevette ! Je pense que c'est possible ! Je pense ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a au bout du fil ? Oh la vache, comment que ça... La canne à pêche qui se tend à mort... C'est quoi, le poisson ? Oh ! Une sardine ! Nouveau record, 28 cm ! Tu vas fort ! Je pêche à côté du roger... Du roger ! Du rocher ! Du rocher ! Tu pêches à côté de Roger ! Oui ! Roger le maquereau ! Oh ! Pas sûr ! La sardine ! Ouais ! Du hareng en 36 cm ! Qui dit mieux ! Allez, à partir de 20 heures j'entrais. Parce que de toute façon, il devait être épuisé. J'ai la jauge d'énergie qui est quasiment à moins de 10%. La mer, au roi d'un chien, elle en dégole, s'il te plaît, la mer, allez, ça va mort, oh non, une algue toute pourrie, enfin toute pourrie, je vais en faire des sushis, mais j'aurais préféré du poiscaille, allez, dernière tentative, ah, j'ai obtenu le tentative, c'est vrai que si je voulais investir dans la pêche, je pourrais, il faut que j'aille voir Willy dans son échoppe, Aaron, qu'un centimètre, ouais, allez, on récolte ce que la plage nous a offert, avec tout ce qu'elle a déposé sur le sable fin, là j'ai envie de dire pas grand chose, il n'y a même pas un corail, ah si, quand même, parce que là, j'aurais été déception, s'il n'y avait que Puic, ouais, bon, il y a eu deux coraux, une palourde de coraux, non, ma plus grosse prise, c'est fou, mais c'est dans la rivière, là, quand j'ai remonté le coffre avec le poisson, 20 à part et 5 grains de riz, là, enfin, 5 germes de riz, c'est fou, ça, oula, j'aurais pas dû aller comme ça dans le cimetière, moi, le journal des trempés, je vais aller le recycler dans la machine, oh, il me fera surmonter, torches, non, papier mâché, un truc dans le genre, là, oh, le sapin a poussé au bout du chemin, prochainement, il va falloir que je l'abatte, ça fera du bouet, ça fera du bouet, euh, et ben, je suis content d'avoir fait un petit peu de pêche, un petit peu de pêche, oui, le riz, il va falloir planter au bord de l'eau, le riz, euh, est-ce que je garde ma canne à pêche pour les jours suivants, non, je pense que je vais la ranger, euh, le riz, le riz, le riz au bord de l'eau, ouais, là, je vais en mettre un peu, oh, il faut pas oublier que le lendemain, c'est la fête des fleurs, on va danser demain, ah, il y a une chauve-souris, ah, ça, c'était ta chaise, si tu me dis que c'est le cri de la chauve-souris, je vais me faire dessus, ah, il y en a une deuxième, au secours, ben, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur de te dire que ce n'était pas ma chaise, non, t'es sérieux ? c'était pas ma chaise, ma chaise, j'ai pas bougé depuis, voilà, merde, c'est le cri de la chauve-souris, oh non, eh oui, au secours, non, je vais me cacher dans la grotte, ah non, j'ai déjà tout fait, retour à la maison, panique, les chauves-souris émettent des bruits horribles, ah, incroyable, j'ai jamais eu autant d'appart, alors, rangeons le poisson, et rangeons le matau, il se dépêche, voilà, dans la bonne boîte, oui, dodo, c'est le jour de la fête des fleurs, alors, ce qui est chiant, c'est qu'il pleut pas les jours où il y a un script d'événement spécial, donc arrosage, ah oui, il y a du vin, le vin est prêt, c'est merveilleux, on va me faire, dans la bouche de mon arrosage, ah, quand je vous disais que ça allait me faire des torches, le journal des trompés, je me suis pas trompé, extraordinaire, alors, du courrier, bonjour, j'espère que ta ferme se porte bien, je t'envoie un petit quelque chose de ma cuisine, j'espère que ce sera pas un métier dans le paquet, Evelyne, ah, la grand-mère qui m'envoie ses cookies, j'ai appris la rochette de Rachel des cookies, très moelleux, 90 en énergie, oh, trop bien, vive les cookies de la grand-maman, de la grand-maman du village, oh là, oh là là, il y a des fraises prodigieuses, oh là là, la récolte de fraises est merveilleuse, bon, je ne replante plus rien, parce que comme on est à la fin du printemps, au moins la terre, elle va être en jachère, elle va se reposer, et encore, ça me faut que jachère, parce que, bref, là 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 là, là là, si je me lance dans la confiture de fraises, je vais être riche, oui, 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 je réfléchis à ce que je fais, et je vais ranger les ailes de choupe soignée, hum, fait du bien de par le prof de l'aspiration, cherchant vivant, ah oui, je dis moi que le riz est prêt, ouais, le riz, il n'y a plus qu'à le moudre, je ne sais pas comment on fait, un jour, j'apprendrai la technique de, comment moudre du riz, je pense qu'il doit y avoir un truc avec une grosse pierre, une roue en pierre à faire tourner, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, ou un moulin, il y a peut-être le moyen de faire un moulin, qu'est-ce qui t'a fait rire, et j'ai dit, mais tout, non, mais là, j'ai un testé, le 2, il y a plein de souviens qui remontent, les musiques, les bruits, etc, etc, les répliques, c'est bien, c'est bien, c'est bien, oui, je t'aime bien le chien, tu es adorable, je sais bien, tu gardes la maison, la propriété, tu fais bien qu'on travaille de chien, de canidés, bon, alors, arrosons les harcots, ah merde, j'ai pas fini le boulot, la danse des fleurs des morts, et à quoi correspondait le boulot étrange que j'ai entendu la nuit, la semaine dernière, et j'ai rien vu de nouveau dans le village, que signifie, la grande question, alors, rangeons du matos, le riz, alors ça, je vais revendre, le riz, voilà, le reste, je vais le, putain, j'ai 38 en choux, je vais revendre l'ail, il y a les haricots, le chou, je le garde, parce que je peux m'en faire un bon petit plat, là, visiblement, merde, je fais des bêtises, le fer, je peux m'en faire 10, ça marche par l'autre 5, et j'en ai 50, j'ai fait une récolte merveilleuse dans la mine, oh là là, ça sent l'arrosage automatique, sauf qu'il manque de l'or, merde, il faudrait que j'ai de l'or à gogo, la fête des fleurs, la fête des fleurs, je réfléchis, l'arrosoir, je le re-remplis, l'arrosoir, je vais le ranger, les biscuits, je vais les garder pour moi, le blablabla, blablabla, voilà, ouais, je vais peut-être offrir du vin, ah bah non, je crois qu'on ne peut pas interagir, et faire des cadeaux, lors des événements scriptés, je crois, je crois que le jeu est assez, oh là là là, il faut tailler des toussers, ouais, c'est la fête des fleurs, c'est la fête des fleurs, dans l'endroit planqué, de Stardew Valley, là aussi on peut pêcher, ah oui d'ailleurs, merde, je ne l'ai pas prise ma canapèche, est-ce que va dire Willy, il va dire merde, je n'ai pas pensé ça pour ma canapèche, je suis sûr que tu fais des prises exceptionnelles, ça c'est con, c'est con, j'aurais dû, j'aurais dû penser à, attend il en paie là celui-là, en hiver, c'est la course au plaid, c'est le plaid runner, j'aurais dû apporter ma canapèche, voilà, il le dit à chaque fois, et je crois qu'il dit vrai, c'est comme on n'est pas chronométré, il n'y a peut-être pas d'épuisement, on peut peut-être pêcher en illimité, merde, c'était un truc à essayer, la saison des grenouilles démarre fort, tu sais quoi je l'avoue, j'aime beaucoup les fleurs, oui, demandez à Sam d'être votre partenaire de danse, euh, si tu veux, ouais, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, bon, il n'est pas très enthousiaste, donc il reste à se faire voir, ça c'est la belle vie, n'est-ce pas, un bon vin doux, le cours d'eau d'un ruisseau, l'air chaud, eh, je pensais à mentionner le vin, la sacrée, baltrague, oh, dit Sébastien, oui, Abigail, je n'aime pas de ces dents tout le monde, c'est tellement humiliant, eh, chiche, tu danses avec moi, toi, ma mère me force à le faire, eh ben, danse avec moi, on va rigoler, ah, ah, mais oui, danse avec moi, Abigail, tu veux m'accompagner à la danse des fleurs, mais oui, d'accord, j'adorais ça, ah, je vais danser avec Abigail, trop drôle, avec l'idée me fait délirer, je trouve ça trop bien, Shane, c'est une sauce excellente, aval, alors, Jody, est-ce que tu vas danser aujourd'hui Samantha, oui, rigole, toi, on aime bien te voir danser, alors, Demetrius, ses danses de printemps remontent à d'anciens rituels de fertilité, oui, ça se tient, Robin, toujours joyeuse, la charpentière, l'air sens si bon avec la ronde de toutes ses fleurs, je voudrais que Pierre profite de cette fête en famille, Caroline fait la tronche, ah oui, parce que Pierre est marchand, ah, il tient son stand de vente, il a la fibre commerciale, ah ouais, oh, plus en taille de collection, ah, la blondasse, c'est rigolo, jardinière murale, peut se mettre à l'intérieur de votre maison, tu peux récolter ton sérieux, décoration murale en forme de feuille, ça me plaît, comment dépenser du fric bêtement, ah 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 ah, déjà, il y a les pouvantailles de collection, il y a de tout, non, décoration en forme de feuille, ça me plaît, mais vraiment, allez, j'en prends deux tchak, dans les trois tchak, je suis fou, j'ai envie de dire que ça fait cher, oh, écoute, ça fera l'intérieur de la maison, alors, Emilie, qui a un nouveau piaf, là, piouf, je suis calé, est-ce que tu as signé la gelée rouge, non, j'ai déjà pas, ah, le forgeron, je me demande si Emilie accepterait de danser avec moi, bah, t'as qu'à lui proposer, Nunu, il est terrible, Maru, alors, j'aime bien danser, mais cette fête est un peu trop guindée à mon goût, cependant, les personnes âgées adorent ça, ah, ah, Penny déglutit, je suis tellement nerveuse, ah, elle aimerait que quelqu'un l'invite à danser, ah, ah, elle a peur de finir vieille fille, la pauvre, je cherche le courage de demander à quelqu'un de danser avec moi, et bah, Harvey demande à Penny, à Linus, qui se tient sous le cerisier, salut toi, c'est gentil de ta part de venir me tenir compagnie, le printemps touche à sa fin, quel dommage, oui, bah, l'été arrive, ah, Marnie, qui fait la tronche, soupire, il y a de l'amour dans l'air, et je suis toujours célibataire, ah bon, ça rime, oui, mais attends, moi je m'en tiens à la photo, il y avait une puce dans la photo noir et blanc, c'était Marnie qu'on avait vu dans sa ferme, ah, c'était peut-être sa nièce, c'était pas forcément son enfant, quelque chose me dit qu'on le découvrira un jour, c'est bien Marlon, qui regarde toujours d'un coin de l'oeil, il est terrible ce mec, Marnie est ravissante aujourd'hui, ah, ah, bah alors, il y en a qui vont faire le côté ensemble, alors, j'ai apprécié la beauté du paysage, ah, la blonde, allez, je répète mes pas de danse, tout doit être parfait, je suis la reine des fleurs depuis 5 ans, et je ne suis pas prête à cédir mon trône, ah, l'hôte, ah, la blondasse, ah, il y a les gamins qui jouent, tiens, alors, les gamins, bah, il joue où, ah, déjà, c'est le dit, un jour, je serai la reine des fleurs, mais oui, il dit rien, ah, c'est Vincent, c'est pas juste, pourquoi je peux pas être la reine des fleurs, il est trop drôle ce gamin, j'adore, Evelyne, je travaille sur, ses arrangements fleureux depuis une semaine, comment tu les trouves, mais c'est magnifique, en tonneau, elle bosse trop bien, celui-là, il est magnifique le tonneau, je veux le même chez moi, c'est trop bien, alors, qui dit George, des fleurs, je peux à peine les voir, oh, il y a trop de lumière ici, oh, l'autre, il trouve toujours un truc pour gindre, ah, alors, monsieur le maire, bien, devrions commencer à danser maintenant, on va danser, on va danser avec Abiel, je veux voir cette scène, oui, ah, c'est trop bien, j'adore, mais ça lui va bien, Mickaël, l'arbre blanche, attends, merde, il faut peut-être que je fasse quelque chose, ah non, ça avance tout seul, c'est amusant, c'est amusant, c'est marrant de nous, je n'arrive pas à reconnaître les mecs, j'en ai repéré deux, mais alors, les trois autres, je ne sais pas qui c'était, c'était très amusant, il est temps de rentrer à la maison maintenant, yeah, ouais, il y a du vin, ah oui, il y a beaucoup de vin, je vais même passer en coup de vent à la carrière, voir s'il n'y a pas du, du, des fruits à récolter, là, en gelée, hop là, allez, on va rentabiliser la nuit, hop là, je vais foncer à la carrière, par le petit wagonnet, heureusement que le wagonnet existe, oh, depuis que j'ai déverrouillé, c'est juste sublime, je ne peux plus m'en passer du wagonnet, allez hop, carrière direct, oh, il y a encore une scénette, et encore de nuit, mais qu'est-ce qu'il se passe, alors Linus m'aime bien, Samantha vient t'asseoir près du feu, ça fait du bien, l'idée, c'est pas idiot, un bon feu de camp, j'espérais que tu viendrais me voir un jour, je vais me voir de temps à autre, et autre qu'est-ce qu'il raconte, je voulais d'abord m'excuser, d'avoir été signifié envers toi, lorsqu'il nous sommes rencontrés, la plupart des gens me traitent mal, alors j'ai appris à être méfiant, mais tu as été particulièrement aimable avec moi, tu es un être unique, et ton amitié compte beaucoup pour moi, oui, tant mieux, d'ailleurs, ça fait un petit bout de temps, que je ne vais pas vous faire un truc à Linus, hé, je vais te montrer quelque chose, entre, qu'est-ce qu'il veut me montrer dans sa tente, ah voilà, tu vois ça, je suis en train de faire des appâts spéciaux pour la pêche, c'est un produit de qualité supérieure, même moi j'en mangerais, j'en mangerais, tiens, je veux que tu connaisses la recette, merci Linus, appât sauvage à prise, ah adorable, il m'a appris à faire des appâts le mec, trop bien, et c'est pas prêt pour les, dommage, c'est pas prêt pour les geler, ça va encore, faire sa maturation toute une nuit, ah trop bien, Linus qui m'apprend à faire des appâts, du coup je vais regarder la recette, dans artisanat, c'est où, je pense que c'est dans artisanat non, oui c'est là, attends il avait dit de qualité, ah c'est ça, recette unique de Linus, qui me permettra de repérer, deux fois, deux poissons à la fois, 10 fibres, 5 viandes d'insectes, et 5 slimes, ah ouais mais la viande d'insectes, j'en ai pas tant que ça de la viande, ah 6,63 quand même, ah ouais quand même, ah l'occasion, je pourrais peut-être m'amuser à faire le double appât de Linus, c'est deux poissons en même temps, c'est rentable quelque part, il y a quelque chose, merde je sais plus, j'ai fait la grotte aux champignons, ouais on va dire oui, il va être minuit, alors la reine des sauces, petit déjeuner complet la semaine dernière, je vous ai appris à faire des galettes de pommes de terre, cette semaine je vais vous montrer comment les marier, avec deux ingrédients pour créer un copieux petit déjeuner complet, ce repas va vraiment vous remplir l'estomac, et vous donner l'énergie dont vous avez besoin, pour bien commencer la journée, ok, c'est pour le sportif ça, on l'a vu dans la note secrète, la semaine précédente là, le coup, non cette semaine je sais déjà plus, le coup du petit déjeuner complet, oh ça rapporte pas beaucoup les haricots, 44 unités, alors que là il rapporte plus 66, vive les alcools, ça rapporte vraiment beaucoup à côté, oh dis-moi que la journée de vendredi va être pluvieuse, allez fais-moi plaisir, oh merde, il va faire soleil tout le temps, vivre à la ferme, allez, la suite, j'aimerais vous parler de la célèbre guilde des aventuriers de Pélicanville, le chef de la guilde, Merlon, a un programme de récompense intéressant pour tous ceux qui ont le courage de tuer des monstres dans les grottes locales, les aventuriers ressortent des objets puissants en échange de l'élimination d'une grande quantité de monstres, il y a une affiche sur le mur avec plus de détails, c'est plutôt sympa, ouais, je suis allé la voir, c'est... alors tiens, pour l'astuce, pour l'anecdote, c'est ce qui a malencontreusement découragé, petit Seb, petit Seb live, au niveau du Stardew Valley, c'est quand il a vu le côté acharnement au niveau du tableau de score, pour tous les ennemis à éliminer, dans la longue liste, moi peut-être qu'à terme, je vais finir par la faire, parce que j'accroche vraiment Stardew Valley, alors, courrier, je me suis dit que tu aimerais cette recette, tâche de pas tout faire brûler, dit Georges, Georges, c'est le cuistot du bar, nouvelle recette, oh, l'anguille grillée, alors c'est sympa, sauf que les anguilles, j'en ai encore jamais pêché, un jour viendra peut-être, mais là c'est raté, merde, il faut que j'arrose mon... et puis j'ai pas rangé ma déco, j'ai l'air débile avec ma déco, elle m'encombre juste à mort la déco, juste un peu, attends, est-ce que, ah merde, oui non, il faut aroser, ah, il faut aroser, non mais, j'ai l'air, je peux les récolter là, donc, ah, j'ai des haricots encore, ah oui, ils peuvent encore donner aussi, alors la gamelle du chien, je repense à la danse des fleurs avec Abigail, trop bien, oui, oui, je me vois un choppil mauve, un vieux lait, j'ai pas fait, ah, il doit y avoir les cerises, oh, qu'est-ce qu'il fait là de Zeus, ça prendra, je le vois dans le coin, au niveau de la falaise, mais c'est trouvé une plante, merde, un montère plein, ah bah oui, bah oui, j'ai ma déco de, ma déco qui m'a coûté un bras, et que j'ai toujours pas posé chez moi, attendez, la fachade de la maison, non, je peux pas, c'est rigolo, attendez, ouais, ou là, ah, ou là, je me dis, mais pourquoi le jeu me refuse la pause du truc, ah, magnifique, merveilleux, c'est sublime, je jambélis mon intérieur, c'est extraordinaire, bon, je vais me précipiter pour aller chercher les cerises qui sont au sol maintenant, il est venu le temps des cerises, qu'est-ce que, attend, est-ce que j'ai tout bien arrosé, je suis pas sûr, encore que, ah, attends, j'ai pas tout récolté aussi, j'ai pas tout récolté, oui je vais prendre les petits haricots et je vais vendre le truc de pain à merdou le champignon mignons violets là j'ai pas un papa qu'est-ce que je te relais pas choc que je te relais pas choc toujours et encore des tonneaux j'en fais deux de plus encore davantage de rentabilité c'était quoi c'était pas de l'or j'espère merde je sais plus oui non ça va c'était pas de l'or c'est quoi qui demande de l'or c'est merde j'avais un truc qui m'intéressait mais ça demande de l'or c'est quoi pourquoi j'ai fait qu'un seul tonneau ah j'ai plus assez de bois oh merde alors incroyable mais vrai j'ai pas assez de bois ah bah je vais partir boucheronner moi pardi 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 on va commencer par là autant que l'arbre tombe du bon côté voilà là j'en ai assez hop là donc je vais aller chercher de quoi faire du vin je vais en mettre partout un moment je vais avoir mais alors je vais avoir 50 mètres carrés de tonneaux de fermentation d'alcool ça va être dément mais vraiment allez bûcheronnage ah c'est pour les arroseurs automatiques que j'ai besoin d'or c'est pour ça ça me revient les sacro-saint arroseurs oh ouais il faudrait que je m'en fasse pour l'été là qui va arriver j'ai pas beaucoup d'or oh c'est embêtant allez tiens puis il serait bien que j'aille voir le sorcier là que j'ai compris oh encore une note secrète oh mais non j'ai déjà lu une pour la semaine une par semaine ça suffit c'est tellement trop de révélations en une seule fois ah c'est un double en plus là que j'ai eu donc ça finira bien par euh oui 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 le sorcier le sorcier le sorcier Euuuuuh... Je réfléchis en même temps et euh... Ouais... Je vais faire le... Je vais garder un quartz d'origine parce que... On peut quand on demande un en urgence pour je sais pas quoi... Ouais non mais il y a des choses à faire pour l'été qui va arriver là... Il y a des choses à faire... Euuuuuh... J'ai pas mal d'arbres à couper... On va pas se mentir, il y a du boulot... Il y a du boulot euh... Sur le terrain... Et même en extérieur hein... Je rappelle que je peux me servir hors de ma propriété... C'est d'une liberté... Je peux aller me barrer dans la prairie... Et me dire tiens je veux ça, je veux ça... Oh l'écureuil ! Wouah il était énorme ! On aurait presque dit un chat... Un grand fou ! Il y a beaucoup de mystères qui nous entourent... Il faut être patient si tu veux les découvrir ! Oh oui alors ! J'y prends goût ou reste un nouvelet ? Tiens ! J'ai appris des énergies arcaniques puissantes... C'est très utile pour une recherche merci ! Allez zou ! Il va devenir fou de moi ce sorcier ! Je l'achève ! Dès que j'aurai de la malchance... Je pourrai lui demander de me démarre-bouteille ! Oh la la ! Oh les airs de folles ! Tiens 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 ! Ma curiosité me pique à aller voir le bois secret... Et me demander si c'est pas lié aux sons bizarres que j'avais entendu la nuit de la semaine dernière... Parce que j'y suis pas retourné depuis moi dans le bois secret ! Y a-t-il quelque chose dans le bois secret ? D'ailleurs je pourrais peut-être planter des arbres moi dans le bois secret... Le terrain s'y prête là ? Oh merde ! J'ai plus de place dans l'inventaire ! Y a la statue de maître Calony... En fait c'est le lieu de la secte ! Quand il se barre à minuit il se barre là ! On le sait pas mais... De nuit ils font des grandes cérémonies... Euh... Attends vas-y voir que j'essaye de planter un arbre par ici... Ah merde ! Si, ah si je peux... Si 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 attendez j'ai parlé trop vite... Ah ouais mais c'est limité quand même... Alors on peut planter des trucs mais c'est relativement limité... J'ai planté plusieurs graines d'arbres autour du petit étang du bois secret... Et on verra ce que l'avenir nous réserve... On peut que les arbres poussent bien... On met des seigneurs dessus... Et puis régulièrement on passe aux petites étampes... Encore une autre secrète mais c'est pas vrai... C'est dingue... Aïa ! C'est bon ils sont tous morts... Y'a plus rien... Putain du coup j'y repense... J'avance dans ton lego et déjà... De 3600 pièces là... Je l'ai fini... Ah merde pardon... Ah 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 ah... J'ai envoyé des photos... Chez... Bastos et moi... Chez Christella... Et chez Poupon je crois... Ah... Faut faire que je fasse mon curieux demain... Ouais... Dans les salons respectifs... Faut faire que je flâne... Et que... Que je me laisse flâner... Au moins une bonne heure... Dans vos... Discords respectifs demain... Ce serait une bonne idée... Je serais une bonne idée... Moi... J'ai plus de place... Je n'ai plus de place... Putain il est déjà 19h dans le jeu... Et 22h dans la vraie vie... C'est tonteux... Ah 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 ah... Ah non... Mais oui... Mais quand je vous dis qu'il y a trop d'arbres... Ouh... Il va y avoir du... Du bûcheronnage de soirée... Là... Avec... Samantha... Il y a du boulot... Et c'est pour les arbres que je vais essayer les boulots... Mais on aurait pu le croire... Alors... Euh... Blush... 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 Voilà... Tout est dit... Pfff... Ta-li-ta-li-ta-ti-la-da... Tling-tling-tling... 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 Tling-tling... Ah... Agression de chauve-souris... Va mourir... Tling... 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 Hum... Hum... J'ai pas rangé comme il fallait dans mon coffre de saison... Dans le coffre du printemps... Merde... J'ai plus de place... Ne déconnez pas... Hououuuu, il y en a plus de places... J'ai scandale ou 광us... J'ai des arbres à couper dans la propriété. Il faut que j'arrête la déconnade, j'en ai trop des arbres. Ah, battez-moi tout ça ! Hop là, un en moins ! Merde, une chouche souris qui vient d'enquiquiner ! Cochon d'être saleté ! Non, non, oui. Merde, non, pas le petit ! Là, les pousses, je vais les laisser. Mais alors, les arbres bien adultes, là, je les... Ça me rapporte beaucoup de bois, c'est très bien. Oh la vache ! Mais comment que le bois, il a poussé ! Hérésie ! Ah ! Déveillez-moi tout ça ! Je ne peux même plus passer tellement que c'est boisé ! Ouh ! J'ai scandalous ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi ! Laissez-moi déboiser en toute liberté ! Je ne peux plus passer ! Ah ! Poing ! Aïe ! C'est quoi ces chauves-souris de la moitié qui est venu me croquer ? Villain Bait ! Viens mourir Villain Bait ! Oh ! Un gélatine de nuit ! Bah alors Zeus ! Le chien ! C'est pas... Il fait dodo ! Il fait dodo ! Oh ! Il y avait le monsieur des crédits CTLM là ! Je l'ai... Quick ! Je l'ai terriblement quick en deux coups d'épée ! Elle est au bord de l'épuisement la miss ! Je suis à moins de 5% d'énergie ! Non ! Ça se lance pas là les racines d'hiver ! Alors ! Lingot de fer ! Pou-pou-pou-pou-pou... Pou-pou-pou-pou... Incroyable ! Le bestion qui m'a donné une racine d'hiver ! Alors qu'on est au printemps ! Tout va bien ! Dommage qu'il soit si tard parce que je serais encore passé à la carrière Vérifier les... Les gelées ! Ah ! J'ai pas rangé les... Les ailes de chauve-souris ! Hum... Allez-y ! Zou, au-dedans ! Ah ! La résine de pain ça vaut 100 pièces d'or la bouteille ! Sympa ! Une revanche qui est correcte ! On va pas se mentir ! Sans plus ! Ouh ! Ouh ! Oui c'est dommage de voir ça ! Ça arrose la terre alors qu'elle est vierge ! Mais bon ! La terre est en droit de se reposer ! Bonjour Samantha ! Tu fais tellement du bon travail que je me suis dit que j'allais t'envoyer de quoi nourrir tes animaux pour te faciliter la tâche continue comme ça ! Marnie qui m'envoie 30 trucs de paille ! C'est très gentil ! Alors mes animaux c'est Zeus le chien et c'est tout ! Je sais pas si le chien va accepter la paille ! Je sais pas si le chien va accepter la paille ! Peut-être pour faire coucouche-panier dedans ! Mais c'est tout ! Merci Marnie ! Trop prévisible ! C'est ça ! Non mais c'est malin parce qu'en même temps c'est une offre séduction en disant Je suis là ! Tu peux investir dans les animaux et l'élevage ! Elle a raison mais j'ai pas encore les installations ! Il faudra que je vois avec Robin la charpentière pour qu'elle me fasse les bâtiments ! D'ailleurs je tricherais et je mettrais les bâtiments en dehors de ma propriété ! Je tricherais au niveau du terrain et je ferais une extension de propriété ! Neuf ! Faut que j'aille séduire le maire avant de pouvoir m'abouiller ! C'est terrible ! Tout était calculé ! Bon, alors je vais encore avoir droit aux cerises ! Il a venu le temps des cerises ! Ce qui m'en fout c'est de me dire que ce jeu extraordinaire va encore avoir une mise au jour majeure ! Dans les semaines et mois à venir ! Il n'y a pas de date de posée ! L'équipe de développement a raison de ne pas se mettre la pression avec une date au calendrier ! Mais ils ont promis qu'ils allaient... Là où je pense qu'ils vont plus s'embaver c'est au niveau de la post-production quand il va falloir traduire dans toutes les langues ! Parce que le jeu est tellement populaire à l'international qu'à mon avis il passe le plus de temps aux traductions ! à insérer les textes dans toutes les langues qu'autre chose ! Ça va être un boulot de ma bouille ! Ou alors ils se cassent pas, ils font peut-être une traduction à la chiasse sur Google Traduction ! Ce sera encore possible parce que quand tu vois votre travail de zèleux ! Tu te dis oula le français c'est pas le moment de leur défaut ! Ouais ouais il y a des erreurs par moments c'est dur ! Mais bon, je conçois ! Mais bon, je conçois ! Top, 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 top ! Ça c'est les coffres au bord de l'eau, là où j'ai jamais rangé ! Youhou ! Ouais j'ai fait un joli petit lingo de fer ! Bon allez, je vends l'ail ! Tiens, je vends même le miel ! Allez, ils ont ! Arroser, j'ai pas fini d'arroser, j'ai pas fini de récolter un peu ! Attends, j'ai pas laissé crever les végétaux alors qu'ils peuvent encore pousser jusqu'au dimanche ! Voilà, là j'ai quelques fraises ! Ah bah je vais peut-être généreux dans le village et offrir des fraises, tiens ! Ceux que j'ai bon oeil ! Ou alors ça va partir en... En confiture ! Merde, je suis con, je suis dans la zone automatiquement arrosée ! Il se déchaîne Zeus, il est parti comme une fusée ! Dos droit ! Ah oui, t'as raison, je suis peut-être mal installé ! Mais c'est bien, vous avez le coup d'oeil quand je m'avachis ! Bien vu, bien vu, merci ! Je vous donne raison ! J'étais en train de me laisser crouler littéralement ! Et j'sais pas bien ! J'sais pas bien pour la colonne veltébrale ! Euh... Il faudrait que j'aille la carrière ! Je vais déposer, je le sens, la morille dans le frigo ! Merde, c'est pas un anniversaire de quelqu'un dans le patelin ? Je sais déjà plus ! C'est pas grave, je vais offrir du vin, je vais pas me casser ! Je vais offrir du vin, et puis... Et puis, Basta-Zarm ! Hop, 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 hop ! Donc, les tonneaux, les tonneaux, ça... ça fermente, ça fermente, c'est merveilleux ! Pour revenir rapidement sur... Vigilant 8, c'est vraiment... Les deux, là, les deux jeux des opus, ça fait partie des jeux que j'oublierai jamais, je pense ! Et que... Qui... Qui ont marqué mon enfance, quoi ! Oui, c'est bien ! Même si ça fait longtemps que j'ai joué, j'ai rien oublié... Toujours, les musiques, les répliques, les... Les endroits, les zones, quelques secrets, etc, etc... Ah, 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 c'est bien ! Allez y jouer ! Bon, j'abuse ! Mais j'essaierai, j'essaierai ! Oui, non, mais tu m'as bienvenu, le Vigilant ! Alors, c'est exclusivement sur quelle console, la N64, c'est ça ? Euh... Alors, il y a eu PS1 et une Nintendo 64, dans mes souvenirs ! PS1... Ah, je vais peut-être aller voir mon revendeur de... Oh ! Pardon, je suis surpris par le jeu qui nous fait des diamants ! Qui sont sortis en 98 et 99 ! Ok... Euh... Mais ouais... Je commence quand même par le premier, parce que vraiment, le premier pose les bases... Et pour le... Et tu seras plus à l'aise ensuite pour le 2, parce que dans le 2, il y a vraiment pas mal... Il y a plus de choses et ça peut être un peu... Perturement ! D'accord ! Ok ! Bah, je mémorise, écoute, sans déconner ! Et à l'occasion, quand je passe dans le magasin de... Euh... S'il l'a en... En PS1, je... Je prends... Ok, ok ! Ok, ok ! Et je le ferai en direct, euh... Voilà, je pourrais que je te prévienne, puis... Avec plaisir ! Alors, mille morceaux de bois, Robin, 3 jours... Ah, 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 ah ! Euh, mille morceaux de bois, c'est beaucoup... Pour, euh... Mille morceaux de bois... Mais je suis prêt à relever le bois ! Mille ? Ouais, mille, c'est énorme ! Bah, ouais, c'est énorme ! La, la, la... Est-ce qu'il y prend ? Charpentier qui veut que je fasse mille en... Alors, euh... Ouais, je peux le garder pour moi, en fait ! Ouais, c'est juste un défi ! Oui, bah attends, j'ai pas le temps d'aller à la plage ! Si je dois couper des arbres... D'ailleurs, je vais commencer par les arbres en dehors de ma propriété ! Ha, 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 ha ! Oh, un train passe à Stadou Valley ! Un autre train-train quotidien ! C'est beau ! Ah, il y a le beau gosse blanc qui fait des backflips, là, je sais pas quoi, avec le skateboard ! Il fait des figures, hein ! Il est sportif, le jeune ! C'est beau ! Allez, du bois ! Du bois ! C'est pour ça aussi que j'aime bien faire... Par exemple, il y a ce côté destruction que j'aime bien, que je retrouve dans FlatOut ! Ah ! Ah oui, effectivement, c'est intéressant ! Oh ! Je sens pour autant qu'il y a des armes dans FlatOut ! Il y a ce côté un peu arcade, un peu foutoir, avec des bagnoles, quoi ! Alors, je pense que tu aurais eu quelque chose à me dire si j'avais pu vous le présenter ce week-end, le jeu que j'aimais bien, moi, plus jeune, qui était Roll Cage ! Qui était un jeu de bagnoles futuristes, un peu à la wipe-out, mais au moins on est sur des roues, pas dans des engins en habitation ! Ouais ! Mais... Ton vigilante a l'air beaucoup plus dense, riche ! Parce que tu parles de dialogue, on voit qu'il y a des lieux qui tombent marqués. Effectivement, il doit avoir son charme ! Je conçois... Ah ! Je parle de dialogue, mais c'est plus des répliques comme ça, par exemple, quand tu utilises l'arme spéciale d'un personnage, ou même il y a des cinématiques d'intro, quand tu lances le jeu, et même des cinématiques dans le mode histoire, qui sont sympathiques, qui expliquent un peu l'histoire du jeu. Sans pour autant avoir des dialogues, mais c'est sympa, et... Et les musiques aussi sont sympas, il y a un peu de tous les styles. Ok ! Toujours dans un côté années 70-80 ! Ah ouais ! Sur une base de disco et de rock ! Voilà ! Mais c'est des compos propres au jeu, ou c'est des compos musicales qui passaient à la radio à l'époque ? C'est propres au jeu ! Ah ouais ! Respect ! C'est pas donné à tout le monde, ça ! Bien ! Il y a un truc assez sympa que j'avais fait avec les CD que j'ai en physique. Je les avais mis dans mon lecteur CD, et du coup tu peux écouter les musiques, comme ça ! Oui, oui ! Oui, c'est fort sympathique ! C'est fort sympathique ! Euh... D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il existe le site des musiques de jeux vidéo remixés à Touva ! Il y a des sacrées trouvailles ! C'est... C'est... OC Remix ! Euh... Attendez, pardon ! Je suis concentré dans ce que je fais, du coup... Papalapapa... Euh... Le miel, je vais le vendre... Ouais, je vais vendre le miel, je vais vendre le... Oh, j'aurai pas le temps d'aller voir les gens au village ! Allez, je revends tout ça ! Bah tiens, j'ai encore du vin qui arrive alors, Gimza ! La question est réglée... Euh... Parce que si je dois couper un mort du bois... Euh... Et battre leur corps du monde, là... Ça va être euh... Attends, je sais pas à combien j'en suis avec euh... Le défi de Robin... J'en suis à... Ah ! 169 sur 1000 ! Ouah ! Y'a du boulot ! Y'a du boulot ! Je finis même par me demander si y'a pas... Si... Je vais manquer d'arbres ! Oh non, peut-être pas quand même, y'en a beaucoup ! Ah ! Allez ! Jusqu'à épuisement, coup des arbres ! Jusqu'au bout de la nuit ! C'est parti ! Violence ! Violence euh... Sylvestre ! Pourrait-on dire ! Aïa ! Allez ! Boum 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 ! Allez ! Élimine-moi tout chat ! Doum 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 ! What ?! Mon dieu ! Mais c'est quoi le truc qui est posé dans mon... Euh... Voilà ! Alien, c'est toi ? Oui, non mais oui ! Non mais... C'est quoi ? C'est le Xénomorphe, c'est lui ! Au secours ! Je... J'aurais pas coupé l'arbre, j'aurais jamais vu le machin quoi ! Euh... Faut que je signale à monsieur le maire là ! Ah 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 ! Là y'a... Z-gigus-gueu ! Qu'est-ce que c'est ? Oh oh ! Je sais pas, je tapote sur la vitre du machin mais... Non bah je vais le laisser là ! Euh... Z-gigus-gueu ! Je vais pas approcher du truc moi ! Oula pas fou ! Oh non ! Encore une note secrète ! Mais quel est l'idiot qui met des notes secrètes dans les arbres ! Ça va pas non ! Non mais ils sont tarés dans le village ! Mais vraiment ! Oui je commence à être épuisé, je sais ! Mangeons des champignons ! Et y'a des extraterrestres dans le... Tout va bien ! Ça va être la soupe aux choux ! Ils vont me faire la scène du soupe aux choux ! Je le sens ! Ça va être ma destinée ! Attends, essaye de péter, ça va peut-être faire des éclairs ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai peur que ça fasse autre chose ! Je ne veux pas avoir... Des dégradations aussi... Hein ? Bon ! Sur le terrain ! Voilà, Christella quand rigole ! Je ne sais même plus quel qualificatif employer pour... Hein ? Bon ! Ah ! Y'a plein de... Alors attends, j'en suis où dans le défi de Robin là ? Oh ! Même pas 350 sur 1000 ! Ça avance ! Ça avance, ça avance ! Remarque, j'ai encore pas mal de sapins à battre là ! Regarde-moi ça ! Allez hop ! Encore des notes secrètes ! Mais arrêtez avec vos... vos petits papiers, vos petits mots doux, vos post-it là dans tout le village ! Mais qu'est-ce qu'ils m'ont semé dans les arbres ? N'importe quoi ! Encore il y aurait euh... Le service postal, ça serait par pigeon voyageur, je pourrais comprendre ! Mais non ! Euh... Service postal à Sarbou Valley, c'est des... Habitants qui sont timbrés ! Pas les lettres ! Ha 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 ! Ça parle mal ! Mais non ! Mais ce... Hein ? Bon ! Plus captivant que les feux de l'amour, on me dit ! Ah ! La chauve-souris qui vient me croquer parce que Arte, c'est la nuit ! Viens ! La 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 la... Oh non ! Y'a l'homme des... Des crédits euh... Cet LM là qui est en train de m'agresser ! Oh bien ! L'épée j'arrive à... Va mourir ! Euh... Non ! Y'a trop d'ennemis ! En plus je vais aller me tuéter parce que... Mais va mourir le slam de mes deux là ! Comment qu'il m'attaque ? Ah ! J'ai gagné de la jade ! Hop là ! Ah ! C'était l'assaut du petit rond vengeur ! Oh merde ! Euh... C'est tard mais... Il faut que j'aille voir le... Les constructures au... Euh... A la carrière grâce au wagonnet magique ! Tadadadadam ! Vite carrière ! Allons voir ! Merde ! Non ! C'est pas prêt ! Alors rentrons ! Demi tour ! Tout ! Bah ! Au moins j'aurais vérifié ! Euh... J'ai des merdouilles arrangées ! Alors ça j'ai une note secrète mais c'est pas croyable. Oh c'est la folie. Oui bah pire de jeunes machins. Oh ! Oh ! Les deux notes secrètes n'étaient pas des doublons. Elles sont authentiques. Popopo mais il y en a combien ? J'ai peur pour ce qu'il y a dans le jardin là. Le truc cylindrique à la Resident Evil. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors... Ouais c'est là qu'il y a un peu de secrètes. Allez ! Il n'y a que l'ail qui maille. Allez, avant dernier jour de la saison. Après, ce sera l'été dans Star 2. Mais ça on le verra le quai prochain. Enfin, si je joue. On verra. On verra. On commence pas. Mais... Non ma grosse frustration du week-end c'est le... C'est le... L'arc Fatalis. Alors là franchement j'ai pas aimé. Il va falloir que je donne de l'eau au chien. Sinon il va pas être content. Merde mais non. Mais non mais quelle idée de... Oh là là. Ah ! Le truc sur le terrain me fait peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Des extraterrestres. C'est pas possible. C'est Umbrella qui a déposé un prototype. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est d'accord c'est un alien. Enfin je... J'imagine. Je veux même pas interagir avec le machin. Je... Je veux pas me montrer au style. Je veux rien. Je... Voilà. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah peut-être que j'interroge le nain dans la mine. Il connaît peut-être des trucs secrets ou je sais pas quoi. Si je lui dis ce que j'ai vu il va peut-être... Déjà c'est ça je peux pas le péter pour le moment parce que mon truc est pas assez fort. J'ai n'importe quoi. En ce moment même il y a en football la coupe d'Afrique des nations. La finale c'est Nigeria contre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui vient d'égaliser. Un partout. Donc rien n'est encore joué à la soixante quatrième minute. Un japonais qui devait être en Mystérie à Abidjan. La capitale de la Côte d'Ivoire. Je pense à Monsieur Didi Drogba. Les gens du football l'ivoirien. Tu dis vrai. Dommage je suis pour le Nigéria. Euh... Non mais je dis je suis pour le Nigéria mais bon voilà. Je préfère sur le papier l'équipe du Nigéria. Sinon que le meilleur gagne. J'avais regardé la finale de la dernière Côte d'Afrique des nations. C'était en 2020. C'était Sénégal Egypte. Le Sénégal avait gagné. C'est sympathique. Ah ça me dit vaguement quelque chose. Je... Oui le Dakar était en fait. Oui. Ouais ouais ouais. Non ce truc alien me fait peur. Au secours. Comment que le bois il a poussé ici. Hop. Les verts qui se battent en duel. Oh merde. J'ai même plus la place pour le truc. J'ai même plus la place je crois pour récupérer le bois. C'est ça ? Je suis à 999 ? Ah oui, je suis à 999 ! C'est drôle. Attends, la morie, je vais peut-être pas manger la morie. Le haricot, ouais, pourquoi pas. Eh, pas mal ! Ce qui est un peu drôle, c'est que dans cette compétition, la Côte d'Ivoire et le Nigeria se sont déjà affrontées en phase de groupe en janvier dernier. Ah ouais ! Et ils se sont retrouvés en finale. C'était le Nigeria qui avait gagné 1-0 la dernière fois. Ah, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est ça. Effectivement. Intéressant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le buteur du Nigeria dans les deux matchs, c'est le même joueur. C'est vrai comme quoi, il y en a, c'est des versures. Non mais c'est dingue. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce joueur est un défenseur. Ouais, c'est fou. Quand t'es pas à ton poste et que t'arrives à t'affronner, c'est fortiche. C'est fortiche. Merde, la skill, je peux pas la ramasser, j'ai plus de place. Tiens, on s'y a de l'hiver un coup. Boire avec modération. Quelque chose que je remarque au fur et à mesure du temps dans le football, c'est que, on va dire, depuis, on va dire 10-15 ans, le football se développe à une vitesse phénoménale dans le monde. Ouais. Et je vois de plus en plus de joueurs qui viennent d'Asie, en particulier, du Japon et de la Corée du Sud. Ouais, ouais. Mais aussi énormément de joueurs africains et ceux de tout pays, vraiment, qui arrivent en Europe et qui font leur preuve. Et le football se démocratise de plus en plus vite partout dans le monde. Oh, les bons papillons ! Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, alors, le Japon, ils sont super fiers de leur superstar du foot qui est Monsieur Honda. Et le mec est redoutable, paraît-il. Il est sacrément talentueux. C'est le zizou asiatique de ce que j'ai compris. Monsieur Kaisuke Honda. Yeah. Ouais. Mais je crois qu'ils jouent au même poste que Zinedine Zidane, en plus. Alors ça, je pourrais pas te répondre. Mais... Oui, c'est... Mais ouais, ouais, c'est une des stars... Je suis pas sûr qu'ils jouent encore, mais ouais. Et sinon... Lors de la Coup du Monde 2002, qui s'est déroulée au Japon et en Corée du Sud, justement. La star du Japon, c'était Hidetoshi Nakata. Qui était vraiment le meilleur joueur du Japon à cette époque-là. Malheureusement, ils ont pas fait un super parcours. Mais voilà, ils ont représenté leur pays. Et voilà. Oui, oui, oui. Tant que tu le dis, je suis sûr qu'ils avaient joué de malchance. Parce que j'avais Noriko, dans mes connaissances, sur Nancy, la japonaise. Qui aime bien le football aussi. Elle m'avait dit, non mais c'est dégueulasse ce qui est arrivé à mon pays. On a pas une balle. Et ouais, bon, tant pis. C'est cruel, mais ouais. A contrario de la Corée du Sud, qui a joué de trucage. Oh. Ah oui, ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, oh là là. Alors, je sais pas si les joueurs en eux-mêmes, ils sont pour quelque chose. Pense pas. Mais, en dehors du trucage, des arbitres, etc. Tout ça parce que l'un des plus haut placés de la FIFA était sud-coréen à cette époque-là. Les matchs étaient truqués, les arbitres étaient payés pour faire gagner la Corée du Sud, etc. Mais en dehors de tout ça, j'ai vu les performances de la Corée du Sud. Honnêtement, dans le jeu, ils jouaient super bien. Torota qui dit « L'équipe du Japon au foot est composée par Toshiba, Yamaha, Fujitsu, etc. » Sacré Torota. Yamamoto Kaderate. Oh. Non, 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 non. Mais ouais, la Corée du Sud, à l'époque, c'était vraiment une sacrée équipe et portée par leur star Park Ji-sung. Ou Ji-sung Park, on peut dire les deux. Je suis pas loin. Et... Comment dire ? Ce joueur-là, il était très très endurant. Il était inépuisable. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment fou. Ce gars-là était inépuisable. Il pouvait courir autant qu'il voulait, mais il était pas fatigué. Je sais pas comment il faisait, mais... Il y en a qui ont des performances exceptionnelles. Mais sinon, la Corée du Sud, en ce moment, ils ont une équipe assez jolie et un joueur vraiment très très fort qui joue du côté de Londres en club. C'est Hung Minson. Et... Bah c'est la star actuelle en Corée du Sud. C'est le meilleur joueur de l'équipe et... Bah il essaye de porter son équipe parce que bah... En club certes il est très fort mais... En... En sélection nationale c'est un peu plus compliqué parce que certes il est très fort mais... L'équipe suit pas forcément son niveau. C'est toujours un peu compliqué. Mais euh... Voilà quoi. Ok, merci pour les infos. J'ai remporté le défi bois. J'ai gagné 2500 caisses d'or. Mais j'ai pas fini ! J'suis en train de déboiter toute la forêt alentour. C'est quoi tu sais ? Déforestation ! Ouais ! Sinon oui le football au Japon euh... Bah... Le Japon a une sacrée équipe. Récemment ils ont eu une série de matchs où ils étaient invaincus mais vraiment impressionnante. Et pas que contre des petites équipes. Euh... Ils battent l'Allemagne facilement par exemple. A la coupe du monde. Euh... Bon certes c'est pas la plus belle des Allemagne mais voilà quoi. Le Japon a établi une série de victoires assez impressionnante. Et euh... Bon... Il y a un anime qui est... Qui a beaucoup de succès en ce moment. Ça s'appelle Blue Lock. Et justement euh... Blue Lock commence à la... Juste après la coupe du monde 2018. Quand le Japon se fait éliminer. Et en fait ça raconte une histoire en gros un projet. Au Japon autour du football. Et donc euh... Voilà c'est... Souvent l'équipe aujourd'hui euh... Vu que... Vu que leur maillot est bleu. On l'appelle cette équipe là le projet Blue Lock. D'accord. Ce qui est assez drôle. Ouais. Et sinon si on veut euh... Donner un anime euh... Un peu plus... Ancien mais pas tant que ça. Euh... Il y a Zuma Eleven. Que j'aime beaucoup. Qui est un de mes animés favoris. Euh... Qui... Qui parle de football. Et qui euh... Qui est vraiment très sympathique. D'accord. Voilà. Et euh... Ce qui est bien c'est que il... Certes il y a le... Le football prend une place prépondérante. Mais euh... Il font aussi vraiment des histoires en dehors de ça. Et euh... Il reste pas que focalisé sur le football tout le temps. Tout au long de l'animé. Oui. Euh... Un bisou Torota. Euh... Bonne nuit. Bonne semaine. Merci d'avoir été là Torota. Bisous à plus. Bonne nuit Torota. Mais ouais. Le football se démocratise et c'est cool à le voir. C'est vraiment sympa. Oui c'est bien. Le football n'appartient plus qu'à l'Europe. Enfin... Plus qu'à l'Europe. Mais vraiment euh... Mais aussi euh... Aux autres continents. Oui 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 oui. Non puis il y a le côté féminin aussi. L'équipe féminine de France là elle est beaucoup plus en lumière depuis quelques années. C'est très bien aussi. Effectivement. On parlait que des mecs avant. C'était... C'était... Dommage. Parce que... Il est reconnu aujourd'hui que les... L'équipe féminine est plus technique et plus réfléchie que les mecs. C'est ce qu'on m'a dit hein. Moi je suis pas amateur de la discipline mais euh... J'ai entendu plus d'un garçon dans mon entourage dire ah ouais mais les femmes elles jouent mieux que les mecs au football. Comme quoi. Bizarre c'est pas ce que j'ai vu hein. Bah toi peut-être dans ton analyse mais euh... Oui. Les mecs que j'ai dans mon entourage de tout âge. Souvent ils m'ont fait une critique positive des femmes dans la discipline sportive. Euh... C'est... C'est... C'est sûr qu'elle ne peut... Elle le... Elle ne joue pas mal hein. Ça reste des pros quand même hein. Mais voilà. Euh... Après je peux pas vraiment dire parce que j'ai pas beaucoup... Beaucoup regardé de match de football féminin. Euh... Je sais juste que l'équipe la plus forte souvent bah c'est celle des Etats-Unis. Bizarrement. Euh... Pourtant euh... Eux c'est le football américain et pas le football à nous. Ouais bah voilà. Mais ouais le football féminin aux Etats-Unis c'est quelque chose de très développé. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de coupes du monde. D'ailleurs. Mais le Japon a gagné une coupe du monde dans le football féminin. C'est bien. C'est bon. Je crois que la dernière c'est l'Espagne euh... Qui a gagné la dernière coupe du monde féminine. Je peux... Ah oui ! Il y avait le scandale du sélectionneur qui euh... Avait harcelé sexuellement les joueuses. Oh ! Oh là 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 là. Heureusement qu'elles ont... Oh mon dieu quelle horreur. J'avais zappé ça. Je crois que le président de je sais plus quoi qu'avait... Embrassé de force une des joueuses lors de la célébration. C'est comme les militaires qui... Qui abusent de leur euh... Oh la pleine lune. Dans le jeu. Je crois que c'est la première fois que j'ai joué la pleine lune dans Stardew Valley pardon. Euh... On peut cliquer dessus? Il se passe quelque chose? Ha ha. Bah bah bah. Oui! Oui! Attends! Je peux cliquer sur la lune! Oh mon dieu! C'est un hommage à... Oh c'est génial! C'est un hommage à... Bah... Le premier film d'animation dans les années... Fin des années 1800 là. Le... Georges Melges. Ouais! C'est génial! Ah c'est génial! Ouais l'un des premiers films au cinéma Georges Melges. Ouais. Très bien culture AJ. Bravo! Même moi je retenais pas le nom. Non mais c'est bien! Non mais c'est bien! Bravo! J'ai beau! Et là l'alien est né dans le... Sur le terrain. En mon lieu. Il marque un but! Non! Ha ha ha! Non plus que ça! Euh... Ah... C'est vrai que je t'ai jamais posé la question en tout cas je pense mais euh... Est-ce que t'as déjà lu des mangas ou regarder des animés? Ah oui! Bien sûr! Les deux! Oui j'imagine! Ah oui! 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 Oui j'ai même un... Tiens un jour... Alors... Je dois l'avoir euh... Dans les cartons. Je dois plus l'avoir. J'ai même un... Un animé. Non justement un manga à papier. En japonais. J'avais pris exprès parce que les personnages me faisaient rire. Euh... Chobits. Je sais pas si ça te parle Chobits. Euh... Ça me fait rien. C'est l'histoire d'une fille robot. Et euh... Il y a... Il y a... Elle est accompagnée d'une autre fille robot plus miniaturisée qui a un sacré caractère qui se prénomme Prune en japonais. Sumomo. Prune en japonais. Et euh... C'est délirant. C'est mignon. C'est... J'aime beaucoup le... L'animé. Et je voulais le manga. Parce que les niveaux étaient pas trop durs. Donc juste je vais apprendre le japonais avec un... Un niveau gamin. Tu sais. Euh... Je suis pas allé loin. Rires. Parce que quand même traduire littéralement le... Le japonais... C'est dur. Mais c'est rigolo. J'ai appris quelques trucs. Euh... Comme Akushu. Akushu wa. Applaudir en japonais. Tu vois je l'ai appris de là. Ça m'a marqué. Ça me faisait rigoler de dire Akushu. Pour applaudisser. Mais euh... Je pourrais vous le montrer. Mais c'est con quoi. Je veux dire c'est un... Un bouquin. Un bande dessinée japonais. En japonais quoi. Euh... Mais oui oui oui. J'ai même ça. Ouais ouais. J'ai même ça. J'ai même ça. J'ai même ça. J'ai même ça. Vi, vi, vi. J'ai la chance d'avoir ça. Non. Là où je peux m'enorgueillir, me vanter d'avoir quelque chose de précieux il faut que je fasse attention à les... vraiment à les préserver. J'ai... J'ai... Je sais pas comment j'ai fait mon coup mais j'ai fait un coup de mètre. Euh... Lors d'un festival japonais à Nancy qu'on avait organisé les années précédentes. Ce qu'on appelle un Matsuri. C'est un... C'est une fête sur la place publique à Matsuri. C'est un... Un festival. Et il y avait... On avait reçu quelques commerçants qui étaient venus avec des marchandises de... Kanazawa, la ville avec laquelle on est jumelé à Nancy. Et j'avais mis... J'avais fait main basse sur toute une collection pas chère de magazines. Euh... J'en ai pris deux, trois. Alors tout en japonais hein. Il y avait rien de français. Alors il y avait un magazine sur le sport automobile. J'ai adoré. Je n'invente rien. Je déconne pas. Je pourrais vous le présenter. Ou même sur internet je pense que vous pourrez trouver la référence. Le magazine automobile au Japon s'appelle Le Volant. En français, Le Volant. Et c'est un magazine comme Automoto nous on a en France. Eux les japonais ont Le Volant. Euh... Et j'ai une magnifique collection d'une dizaine de... J'ai même une japonaise qui m'a emprunté mes magazines pour dire à quel point ils sont cotés. Enfin ils sont magnifiques. Des magazines de... Kimono. Hommes, femmes, tout. Toute saison. Oh ! T'as des kimonos c'est juste trop beau. Et j'ai ma pile de magazines que j'ai acheté 2 francs 6 sous. Vraiment pas cher quoi. Le mec c'est limite s'il les donnait pas. Et j'ai dit mais je prends, je prends, j'achète. C'était trop beau. Et on a pas ça en France. Et je les garde précieusement parce que c'est rarissime. On a pas ça en France. Evidemment c'est la culture nippone. Mais euh... Non non c'est... Ah ! C'est génial. J'ai... La vie m'a fait ce cadeau et euh... Je veux les garder précieusement. Il faudrait que je leur mette mon pif de don d'ailleurs. Tant que c'est beau. La Côte d'Ivoire qui vient de marquer le deuxième but. Ça fait 2 pour la Côte d'Ivoire. Oh ! J'ai fait 82e minute. Alors salut Samantha toutes mes félicitations pour avoir terminé mon petit défi. Je suis impressionné dit Robin la charpentière là. En prime j'ai ajouté les plans de construction pour un nouveau type de coffre. Amuse-toi bien. Oh coffre en pierre ! Parce qu'il stomp passe me voir pour faire des travaux de construction maintenant que tu disposes d'autant de ressources. Ah ah ! La maligne. C'est une maligne Robin. Ah ouais ! J'ai appris à faire des coffres en pierre dis donc. Ahhhh ! Cofre en pierre mais c'est énorme ! C'est énorme ! C'est trop fort. Oh je suis content pour la Côte d'Ivoire. Euh... Ouh ! J'ai la récolte des fraises ! Tu vois ça et Jay c'est la folie ! Merde ! Comment ça se fait ? J'ai arraché mon arroseur automatique ! Ah 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 ! J'y suis allé tellement joyeusement là dans la récolte de fraises que j'ai arraché le... J'ai effrayé un corbeau. Mais... Pourquoi ça ? Je comprends pas. Comment je récolte ça ? À la fin ? Bah merde alors ! Il est bizarre ce végétal. Je le comprends pas. Bon bref. Comment ça va le chien ? Il est heureux le chien. C'est la fin du printemps ! Didadididada ! Ouais il faudrait que je refasse de l'imperméabilisant là au bout du sol. Il faudrait que je reprépare ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai entendu ? Ne me dis pas que le truc a été l'eau. Ah ! La chose est toujours là. Mon dieu. Il va se passer un truc en été. Et la créature va naître. Putain c'est la... Ils vont me faire E.T. téléphone maison. Je me méfie ! C'est Tardou Valley, il peut se passer beaucoup de choses. Ah ! Je serais capable de générer un portail spatio-temporel. La façon... Final Fantasy. Je les en crois capables. Je me méfie ! Je me méfie ! Non, le riz aura pas poussé à temps ? Oh merde, le riz qui va crever en été. J'aurais planté ça pour rien. Non, pas plus. Le riz quand on est. Ça, ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai besoin ? Rangeons les fraises. Rangeons les fraises ! Chez le bordel. Euh... On va voir les petites gousses d'ail. Moris que je vais ranger dans le frigo. Mais non, mais... Oh, c'est la fournaise que je... C'est pas le coffre. En manipulation. Oh ! Pas malin, ça. Euh... Donc, j'ai rangé les moris dans le frigo. Et je vais effectivement préparer la saison suivante qu'elle était. Qu'ai-je fait, mon dieu ? Ah non, j'ai cliqué sur... Euh... Oui, j'ai beaucoup de bois. Euh... Comme dit Robin, la maligne, là. Je vais aller la voir pour voir si elle me propose quelque chose d'intéressant. Parce que... Ouais, là, j'ai 1400 morceaux de bois. Allez, pour 10 000 ! Si elle me propose quelque chose pour 10 000, j'achète. Comme j'ai 18 000. Bon, faut que je me garde de la thune pour les graines d'été. Faut pas que je fasse... Même là, vous voyez, j'avais des arbres à couper. J'ai complètement zappé que j'en ai planté, là. Coucou Robin ! Qu'est-ce que t'as à me proposer ? Boutique. Ah, je peux améliorer la maison, aussi. Oulah ! 50 000 pièces d'or ! Y ajouter une garderie. Oui, bien sûr ! J'ai pas de gosses ! Tu veux pas que je fasse crèche pendant qu'il y est ? Pas comme si j'avais affaire avec les champs, là. Euh... 150 de bois dur. Non, ça ne m'intéresse pas. Euh... Construire des bâtiments de ferme. Ah ! Oh ! Poulailler ! Ah ! On va peut-être commencer à s'y intéresser bientôt. Pas tout de suite, mais... 4 animaux, le poulailler. La grange, tiens. Je parlais de grange. Ah, 6000, c'est accessible ! 150 de pierre. Le puits. Ah, pour remplir l'arrosoir. Le silo permet de couper et de stocker de l'herbe pour l'alimentation. Eh ! Faut peut-être démarrer par ça ! Faire du blé, du machin pour animaux et avoir au moins un silo. Merde, ça demande des lingots de cuivre. Ouais. Ah, permet de moudre le blé, le betterave et le riz. Et c'est ça, quand je disais qu'il fallait un moulin. Un petit moulin. Merde, faut du tissu. J'en ai pas, arrête. Un cabanon. Construction vide. Faites-en ce que vous voulez. L'intérieur peut être décoré. Autant dire que c'est une maison bisse. Ah bah la vache, 15 000, ça coûte la peau du cul. Alors le cabanon, je vais peut-être le commander à l'hiver prochain. Etant à poissons. Élever des poissons et récolter ce qu'ils produisent. Au fil du temps, les poissons se multiplient. Ah ! Ce serait pas pour me déplaire. Mais je le mettrais où, l'étant à poissons ? Ah, ça c'est pour le mythi joueur, ça, la cabane. Etable. Un cheval. Le cheval est inclus. Non. Ah, faire de liquidation. Quoi ? Clapier pour slime. On peut contenir jusqu'à 20 slime. Ah, le mec il disait c'est super rare les œufs de slime. Mais c'est un moyen d'en avoir. Ce jeu. Et là, page suivante. Maison pour extraterrestres. Ah, bac d'expédition. Tiens, je peux encore en avoir. Mettez les objets à l'intérieur pour les vendre pendant la nuit. Eh, c'est pas con pour du côté de la carrière. Là où j'ai mis les trucs à... Je pourrais directement les balancer et les vendre. Oh, c'est pas con. Eh, je vais lui acheter un bac à expédition. Sérieux. Ah merde, mais faut le construire chez soi. Ah non. Ou alors, je reprends le petit du mer que je peux déplacer et je l'embarque à la... à la... à la carrière. Eh, c'est pas con ça. Ah, l'idée est pas pour me déplaire. Ouais, quand j'aurai pas mal de champs. Oh... Je sais pas, je vais mettre le bac là. Ouais, ouais, ça me va. Bac d'expédition est préfabriqué, donc il n'y a pas besoin de temps de construction pratique, n'est-ce pas ? Ah ah, sacré robine. T'es une maligne. Boutique, bois, pierre, fenêtre. Ah oui ! Ah, peut-être que je mette des fenêtres chez moi. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, je crois. Canapé en bois, ouais, bof. Ça a l'air d'exister, mais bon, bof. Oh, calendrier. Ah, au lieu d'aller voir chez Pierre. Putain. Les trucs sont intéressants, mais ça coûte cher. Au moment, je dois garder mon fric pour acheter les graines dans la saison suivante. Table de travail. Fabriqué sur la table de travail, vous donnez accès aux matériaux dans les coffres adjacents. Ouh, ça, ça veut dire atelier. Déchiqueteuse de bois. Insère un morceau de bois dur pour le transformer en bois ordinaire. Ouais, c'est un convertisseur. Oh, mini-frigo. Permet de stocker les argolioses supplémentaires pour la cuisine. Ouh, je vais me faire une giga cuisine à la fin. Téléphone. Peut être utilisé pour vérifier les heures d'ouverture du magasin et son inventaire. Ouah, tu ne te déplaces même plus de chez toi. Tu sais tout sur le village et les commerçants. Ouh. Télé. On veut regarder la ferme célébrité. Ce serait trop drôle. Téléplasma. Oh la vache, c'est ça. Catalogue de fournitures. Donne un accès limité à tous les meubles. Oui, bien sûr. Oh, un poil. C'est vrai que je n'ai pas de poilons. Peut-être dans la maison de Gondère, la dépendance plus tard. Oh, elle vend des lits. C'est vrai qu'elle fait des lits. Oh, des recettes. Brasero en bois. Lampadaire en bois. Lampadaire en fer. Oh, lampadaire en bois, ça m'intéresse. Il faut du bois et des piles. Oh, ouais. Je dois apprendre à faire des lampadaires. Parquet. Sol en planche rustique. Sol en briques. Eh, c'est intéressant chez la Miss. Oh, trop bien. J'avoue que je l'ai trop négligé, ça. Trop, trop bien. Euh... Alors, attends. Du coup... Je pense que les confitures sont prêtes dans la carrière, mais... Ah oui, bah tiens. Je vais aller dans la carrière, mais en délocalisant donc le pack d'expédition, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le jeu va tolérer la manip. Du moins, j'espère. Voilà. J'embarque le mini-bag d'expédition, comme j'ai le gros qui est là. Je pense que je peux faire comme ça. Champignons, oui, on a fait, on a fait. Je pense qu'il y a moyen. Oui, le chien, tu es beau, le chien, tu es merveilleux. Et après, il faudra que je prépare mon matos pour la saison suivante. C'est-à-dire des arroseurs automatiques. Je pense pas que j'ai de quoi faire de tono. Attends, j'ai plus de résine de... Non, je n'en ai plus. Euh... Je veux absolument théoriser, enfin essayer mon... Ma supposition de travail dans la carrière. Dis-moi que je peux mettre mon bac qui m'a été offert par monsieur le maire. D'ailleurs, je le mettrai où ? Là ? Ou là ? Eh oui ! Oh oui ! Mais c'est magnifique ! Bah, je peux même mettre le maître là où il y a le maître hibou d'ailleurs. Attends, je vais mettre là où il y a la statue de l'hibou là. On a un aéroster. C'est quoi que je vois là-bas ? On dirait un crâne sur le... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Merde, j'ai frappé le bac sans vouloir. Je suis troublé par ce que je vois dans le décor. Euh... Alors, attends, il y a des rochers intéressants par ici. Sinon, également au Japon, niveau catch, ça bouge pas mal. Dis-nous tout. Deux catchers vont partir de la fédération principale, la New Japan Pro Wrestling, pour aller aux Etats-Unis, changer d'air, etc. Ouais, tu m'étonnes. Dont un qui part de la fédération après... Allez, disons 15 ans, dans la même compagnie. Euh... Voilà. Alors, évidemment, les adieux étaient émouvants. C'était compliqué, mais... Voilà. Voilà. Pas de nouveau contrat, volonté de partir. Voilà. Le... 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 D'ailleurs c'était dans les années 90, un catcheur Samoa mais qui était réellement sous le nom de catch d'ailleurs, l'indice est ici, il s'appelle Yokozuna. Pour ceux qui ne connaissent pas Yokozuna ça veut dire que c'est le grand champion du tournoi de l'année des samouraïs, des sumo pardon. Il s'appelait Yokozuna, il était sumo, un autre catcheur du nom de Rikifi avait en tout cas le physique pour être sumo, je ne sais pas s'il l'a été réellement mais... Ah l'or me fait défaut ! Ah et puis je vais aller faire un cadeau au mage là, je ne suis pas allé séduire le magicien, enfin le sorcier. Ah il me manque de l'or, il faut encore faire deux arroseurs automatiques mais bon ça va pas aller loin. Il faudrait que je m'améliore vraiment à aller dans les tréfonds de la mine dans les prochains épisodes. Oh qu'est-ce qu'il fait là la miss ? Qu'est-ce que vous faites là ? Tiens je te donne du miel, comment sais-je que j'allais faire ça a l'air délicieux ? Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Je donne-nous ce qui arrivait si je passais toute la nuit dans le cimetière. Samantha, que penses-tu qui nous arrive après notre mort ? Alors j'en ai aucune idée, nous revenons sous forme de fantômes effrayants, nous allons au paradis, l'énergie de notre corps entre dans le plan astral, rien, nous cessons simplement d'exister. Moi je dis l'énergie de notre corps entre dans le plan astral. Hum, intéressant dit Abigail. Alors Léa, si tu as entendu des coups venant de même, c'est pendant que je travaille l'une dans mes sculptures. Ouiiii, je j'ose espérer que ce soit que ça et pas autre chose. Hé 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 hé... Aïe aïe aïe... La 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 la... Ne pas surenchérir cette vannes gravieuse. Ne pas surenchérir... La 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 la. Non, l' innovation s'était dit, si spontané. Tu te demandais si c'était pas un double langage. Voilà, le sorcier. Il est content, il a son cadeau de la semaine. J'observe parfois en secret les villageois de la région. Oh, monsieur et voyeur. Il est comme moi, il a une longue vue. C'est énorme. J'espère trouver un apprenti. un jour je quitterai le plan des mortels mais mes recharges africaniques doivent continuer et bah ce sera moi c'est fini la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations déconne pas en battant le Nigeria 2-1 ouah à Bijan ça doit être l'euphorie il va y avoir des scènes de liasse toute la nuit ils vont déchaîner à Bijan ouah je connais une Ivoirienne elle doit être heureuse pour son pays elle a raison c'est la folie à Bijan c'est bien ça prend l'occasion pour tout un peuple de faire la fête alors qu'est-ce que je vais attendre dès que je réfléchisse à deux fois même les cailloux j'en ai trop c'est merveilleux c'est merveilleux ah oui il y a gunter qui ouais mais il est trop tard ce sera la semaine prochaine les trucs que j'ai pas encore oh tu m'as il y a deux trucs pour gunter ah non non il y en a trois il y a la cuillère rouillée il y a trois trucs pour gunter bah quand même encore que c'est peut-être pas trop tard non allez je la tente avec le wagonnet ouais je peux l'atteindre rapidement alors attends il y a quoi il y a ça il y a ça et il y a ça oh les géotes gelées ouais mais je vais perdre du fric si ah ouais mais s'il y a de l'or dedans c'est intéressant ouais mais non il est déjà fermé le forgeron je dis des bêtises puis il faut que je me garde de la thune sans déconner pour le les graines par contre aller en ville tout de suite voilà c'est juste à côté du musée ah ah j'ai des treasures la vache il y en a des trucs il y a l'étrange poupée là gunter qui est d'ailleurs l'actuel nom de catch d'un catcheur autrichien très talentueux oh oh j'ai gagné une épouvantelle de collection c'est un raccoon c'est un comment on traduit raton laveur en français ouais it's a raccoon c'est un raton laveur c'est un raton laveur vous je fais peur à Sam qui est derrière le buisson oh c'est une bonne journée n'est-ce pas eh beau gosse là bon binet quand il se la pète j'ai gagné un épouvantelle raton laveur tu dis ah je suis pas amusé à séduire les filles là entre une belle pierre et un tournesol merde dommage hein monsieur Shane on l'autre et je suis occupé ça se voit mais qu'il aille se faire en papauté lui ah là 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 bon je pense pas que je puisse aller les voir de soirée si oh non la maison elle est verrouillée il y a 20h je crois un peu tardif pour aller voir les filles tiens hop non vaut mieux que je prépare la saison suivante j'aurais tout le temps ah merde l'arbre qui a poussé j'ai pas vu que le j'avais pas vu que les tonneaux avaient fini ça m'a ça m'a gâché la vue ouais 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 alors euh ouais et là normalement j'arrive à faire un arroseur automatique de qualité j'en ai deux ah comment on fait il me propose de faire de l'or ah deux lingots de fer se transforment en or d'accord en qualité au dessus ah est-ce que j'ai ça coûte cher de transmuter les ça coûte cher merde peau de vache de chausserie oh elle m'a donné une bombe l'hôte tout va bien cool ouais génial je peux faire mon terroriste ah non mais excuse moi mais le jeu c'est n'importe quoi tu peux faire ton corse exactement 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 c'est atroce c'est atroce c'est voilà c'est bien j'ai plus d'arroseur automatique youpi il va falloir labourer tous les sols clac 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 au prochain épisode il va y avoir du boulot ah c'est la fin du printemps on va aller voir l'étrange chose sur le terrain le truc extraterrestre est encore là le chien se tient à côté mais le chien non 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 on parle pas de malheur arrête au secours je veux pas me retrouver avec Godzilla en train de de pondre des pralines de 50 tonnes en une fois dans le jardin je sais que j'ai besoin d'ancrer mais là non au secours non mais le chien est pas menaçant envers le truc il se téléporte le chien en fait je devrais plus avoir peur de mon chien que de ce qu'il y a dans la verrine dans le jardin mon chien s'est téléporté de l'extérieur à l'intérieur on a rien vu en fait il y en a deux j'ai jamais su il y a Zeus Alpha et Zeus Beta d'ailleurs c'était un gros Beta ah la règle des sauces à la télé oh déjeuner chanceux une légende une ancienne légende raconte que ce repas est simplement irrésistible pour les esprits de chance et de fortune après l'avoir consommé vous serez susceptible d'attirer un esprit bienveillant dans votre ventre oui bien sûr oui il vous bénira de sa bonne fortune je sais que le repas soit digéré cela vous semble étrange non je dois bien avouer que je ne crois pas vraiment en cette légende mais ce plat est quand même délicieux le déjeuner chanceux attends je vais regarder dans le frigo non pas dans le frigo dans la cuisine le déjeuner chanceux ah ouais ah ouais les ignableux de la tortilla et du concombre de mer et j'ai plus 3 en chance ah merde mon concombre de mer je l'ai fait en sassimi pour pierre j'en ai pu oh alors ça bon aussi il faut que j'apprenne à faire des tortillas ah bah c'est là ah bah c'est à base de maïs alors il va falloir que je fasse pas mal de maïs oh c'est Ardo Valley ça rend fou bon demain il fait beau pour le premier jour de l'été ah oui j'ai appris à faire des lampes en bois comment on fait la lampe en bois non ça c'est la torche j'ai acheté le plancher ah c'est comme ça une pile et 50 bois c'est intéressant normalement j'ai les piles là donc je peux faire des je peux les fabriquer là j'ai ce qu'il faut à l'intérieur ouais je vais en faire 4 alors ça éclaire ah ouais ça éclaire vachement bien attends je vais en mettre un à l'angle de ma cuisine là je peux merde attends la souris ah ouais ça éclaire vachement mieux ma cuisine ce n'est que trop bien bon la lampe là elle pose une ambiance et dans le jardin pourquoi je les mettrais c'est des lampes d'exception pousse toi le chien ah je l'ai réveillé le pauvre il fait la gueule et ben voilà ça éclaire vachement bien attends mais ça éclaire à d'onf ouah mais je vais en faire plusieurs à l'avenir j'ai hâte qu'il y ait des orages là ça va remplacer les torches mais c'est génial hé vous avez vu la différence de lumière à l'intérieur on dirait qu'il y a le soleil à l'angle de la maison tiens regarde j'éteins le feu de cheminée extraordinaire ce jeu est magique hop j'éteins la lampe là qui veut pas s'éteindre d'ailleurs c'est une lampe démoniaque éteins toi toi mais oui tiens je vais la mettre à l'angle voilà vous voyez ça fait une ambiance bon elle est haut de dos bébé alors qu'est-ce que j'ai vendu déjà ah oui du vin de raisin c'est surtout ça qui raccorte pas l'ail ouais ça va être l'été oh mais ça ce sera au prochain épisode au prochain épisode elle a le coq qui chante non il se passe rien juste pour vérifier rapidement un coup de vent ça sera pas sauvegardé c'est pas grave il va falloir préparer plein de trucs regardez la terre elle est complètement oh putain le machin il a pas envie ah au secours on verra ça au prochain épisode j'ai peur au secours hop je zappe et ben merci de m'avoir accompagné dans cette soirée Edjay elle était sympa avec plaisir ça change un peu des habitudes merci à vous toutes je lui ai dit comme Star Doe Valley est un jeu qui pourrait bien se prêter ouais non tu as bien vu ouais c'est sympa c'est posé c'est une belle récréation Star Doe Valley c'est une belle récréation